Messieurs, merci de suivre ce magazine au-delà de l'actualité consacré au martyr de l'indépendance. Vous le savez que le 4 janvier 1959, c'est là fait 65 ans, 65 ans sont passés depuis que le sang des Congolais avait coulé à la suite des émeutes. Ce jour-là, à Léopoldville, où Léopoldville appelait aujourd'hui Kinshasa, connaissait des émeutes qui éclataient après que les autorités congolaises coloniales ont interdit aux membres du parti politique ABACO, Alliance Débat Congo, des manifestés. Cette révolte populaire avait duré trois jours. La répression était violente. Le bilan officiel était des 49 morts, mais d'autres sources, notamment celle de l'ABACO, parle d'une centaine de morts. Alors, nous parlons des martyrs de l'indépendance, Madame, Monsieur, avec notre invité, Pascal Ohondje. Bonjour, Pascal. Bonjour, Gisèle. Merci pour l'invitation, mes meilleurs vœux. Merci. Mes meilleurs vœux également à nos différents téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je pense que la question concernant les martyrs va nous aider à pouvoir comprendre le degré de responsabilité que nous avons pour redresser ce pays. parce que si nous sommes ce que nous sommes, bien entendu, comme pays, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont battus politiquement ou par autres moyens pour finalement que nous soyons en tout cas indépendants à ce jour. Il faut rappeler que nous avons été pays depuis 1885, lors de la conférence de Berlin, et il y a eu beaucoup d'étapes qui ont suivi finalement pour qu'on soit libres, ce que nous sommes. Ce n'a pas été facile. Nous avons été colonisés par les Belges, qui ne voulaient pas quitter le pays avec tout ce que nous avons comme richesse. Et le Belge pensait qu'il allait rester éternellement au pays, mais curieusement, je ne veux pas trop reculer avec les Simo Kimbango et les autres qui vont venir. Et finalement, on va léguer un certain comportement de la défense jusqu'à quelques heures de 1960. Et les Congolais vont s'exercer politiquement. Malheureusement, les réclamations ont été mal perçues par les colonisateurs à 60 ans, les Belges alors. Et finalement, ils seront assassinés le 4 juin 59. Mais il faut un rappel en même temps. Rappel historique. Il y avait deux leaders, en principe. Il y avait Kassavobu, qui avait son abaco. Il y avait également Lumumba, qui avait son MLC. Lumumba avait effectué un déplacement à Accra, échange avec Nkrumah sur la possibilité des indépendances africaines. Et là, c'est dans le cadre du panafricanisme. Et ils ont échangé. Lumumba, lorsqu'il revient à Kinshasa, va organiser une manifestation. Curieusement, cette manifestation, visiblement, a été autorisée parce que les gens sont venus, ils ont écouté le message de Lumumba. Il n'y a pas eu des mixtes. Les gens sont répartis. Et ceux d'Abaco, lorsqu'ils ont appris que Lumumba a organisé une telle activité, lui, qui n'était pas les Bakongos, et qui venait d'ailleurs. Et donc, il faudrait que nous aussi, les Bakongos, nous puissions faire de la même manière pour faire voir aux autres que c'est notre entité. Et ils vont improviser cette raconte. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même pendant les émeutes, Kassavobu n'est pas arrivé. Voyez-vous, lui qui était le leader d'Abaco. Et malheureusement, lors de l'organisation, ça n'a pas été permis par les colonisateurs. La conséquence, il y a eu affrontement, affrontement, il y a eu mort d'hommes. Alors, cette date représente beaucoup pour vous et pour le peuple de Montpellier. La date symbolise, n'est-ce pas, la détermination pour l'obtention de la liberté. Et parce que dans les conditions que nous vivions à son temps, avant l'indépendance, lors de la colonisation alors, c'était parfois insupportable. Il a fallu à un certain moment une autodéfense pour avoir la liberté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous allez vous rendre compte que ce combat a continué. Mobutu, Kassavobu et le Mumba, ils auront le pouvoir. Mais malheureusement, on va les instrumentaliser, sinon instrumentaliser les autres. On va instrumentaliser, les colonisateurs, bien entendu, ils vont instrumentaliser certains katangais, entre autres ici les tchombés et les mounongos. On va instrumentaliser également les mounopoués vers l'espace Grand Kassai. Ils vont créer des sécessions. Simplement parce que les mêmes colonisateurs ne supportaient pas. Et ça va continuer ainsi. Mobutu va prendre le pouvoir par force, pratiquement, en 65. Et il va chercher à s'imposer. Il s'est imposé. Mais vous allez vous rendre compte que le même combat va renaître lorsque nous aurons la démocratie. Nous allons parler démocratie. Et avec l'avènement des partis politiques, ici, je veux parler de la correspondance des parlementaires, entre autres ici les 25 et ainsi de suite. Et de là, également, d'autres mouvements vont naître. Et nous allons continuer comme ça, jusqu'au départ de Mobutu et la foudelle entre. Et la foudelle, lorsqu'il entre, il a fermé cet élan. Il a fallu pousser. Je m'en souviens, nous autres, nous sommes venus ici au Palais du Peuple, où Étienne Tisekedi allait tenir leur mythique. Nous étions encore étudiants. On va refuser, à l'époque de Mousée et Kabila, on va refuser, malgré le refus. Mais l'engagement continuait parce qu'à son temps, il avait même refusé l'exercice des partis politiques. Donc, on arrive en 2001. Son fils prend le pouvoir. Il y avait une pression militaire en même temps. Nous allons nous retrouver à Sun City. On va signer l'accord. On se retrouve à Kinshasa en 2003. Et nous aurons une transition de trois ans. 2006, nous allons organiser des élections. Et des élections, nous aurons un cycle électoral qui est respecté. Et aujourd'hui, c'est la quatrième fois que nous avons organisé des élections. Donc, la pression est toujours là pour finalement réclamer la liberté. Voilà. C'est ça qui symbolise, en fait, la date du 4 janvier 1959. Alors, c'est cette date qui a accéléré l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Exactement, parce que ça va traîner quelques temps près, lorsque les Blancs ont compris que ces gens ont compris aussi beaucoup de choses, sont ouverts. N'est-ce pas ? On n'en peut plus. Et effectivement, avec d'autres libertés à travers d'autres pays africains, ils se sont sentis obligés de nous accorder cette indépendance, mais pas avec un cœur ouvert. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on arrive en Belgique, lors de la table ronde, on va plus traiter des questions politiques et non économiques. Économiques, pourquoi ? Parce que le Blanc pensait mettre la main. Et même pour le côté militaire. Et c'est les Blancs qui voulaient prendre maintenant l'armée, mais finalement, ça ne pouvait pas résister parce que ça a été une détermination, en tout cas des Congolais, à pouvoir avoir la gestion totale de leur pays. Et en fait, compte avec le temps, ils ont commencé à lâcher et les Congolais ont repris totalement la main. Mais certaines personnes estiment que l'indépendance était prématurée, c'était trop vite, les Congolais n'étaient pas encore nus. Bon, le Congo n'a pas fait l'exception. Parce que quand vous regardez plusieurs pays africains, c'est en 60, 61, 62, 63, 64. Beaucoup de pays à cet espace-là, ce temps-là, ont obtenu leurs indépendances. Alors, disons alors, si de cette manière, que d'autres pays aussi étaient pressés. Non, ce n'était pas pressé. Mais il faut plutôt dire le contraire, que les Belges n'étaient pas prêts, n'est-ce pas, à nous lâcher du fait qu'ils connaissaient les richesses, ils connaissaient les richesses qu'ils avaient retrouvées ou ils ont eu à retrouver en République démocratique du Congo. Et il n'était pas prêt, il a fallu un forcing. Sans forcing, on allait encore prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Alors, ça, ça. Et puis, on ne peut pas oublier les conditions de difficiles, de difficultés, de mauvais traitements qu'on subissait de la part des Belges à son temps. Et croire que, lorsque les gens trouvent une fenêtre, une ouverture de la liberté, et c'est prématuré, je crois que c'est mal lire l'histoire, croire que nous étions toujours bien, on n'était pas maltraité, et parce que nous étions bien, on a réclamé ce qu'il ne fallait pas réclamer à temps. Non, ça, c'est une mauvaise lecture. On a réclamé ce qu'il fallait parce que nous étions considérés comme des sous-hommes. Face à un blanc, vous êtes un sous-homme. Est-ce qu'il fallait continuer ainsi ? Non. Lorsque la liberté, la possibilité s'est présentée devant nous, donc, il a été de bonnes lois qu'on recherchait la liberté et on l'avait obtenue. Avant, on parle de martyrs de l'indépendance. Il y a quand même certains noms qu'on doit citer. Vous pouvez citer quels noms ? Bon, les martyrs de l'indépendance ne se limitent pas seulement à ceux qui sont décédés lors de la BACO. Il y a d'autres également qui sont venus après, mais je ne sais pas s'il faut les énumérer. Bon, personnellement, je ne connais pas trop des noms, mais au moins, les gens sont morts pour une cause commune pour que nous serons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, les combats de nos martyrs de l'indépendance étaient pour le développement, la liberté, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ajouterais même la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, là où ils sont, ceux qui sont morts, ils sont fiers de dire que voilà, nous sommes battus pour ça et voilà, les pays marchent comme tel ? Je pense qu'ils sont fiers. Parce qu'il est vrai que la personne, quand elle évolue, parfois, elle ne se rend pas compte qu'elle évolue. Il y a évolution. Moi, je pense qu'il y a évolution. Parce que quand vous regardez le pays, quand vous étiez en 60, aujourd'hui, il y a une différence. C'est vrai, dans certains angles, on peut parler de la régression, mais en termes de la liberté, on ne peut pas parler de la régression. Voyez-vous ? Ils sont morts parce qu'ils ont réclamé la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la liberté ? Je dis oui, nous avons la liberté. Au pays, aujourd'hui, on peut se promener partout. On peut habiter partout. Mais vraiment, sans aucun problème. À l'époque, dans l'écrit que nous étions un pays, mais quand vous allez dans certains coins, vous n'étiez pas le bienvenu. Mais vous, à 60, c'était comme ça. Il y avait des coins où on ne pouvait pas aller aussi très facilement. C'est-à-dire réservé aux blancs. Pas seulement aux blancs, même entre nous, entre les communautés. On ne s'acceptait pas à un certain moment. Donc, il a fallu un effort pour que nous soyons une nation. On a construit la nation. Les gens se sont battus. Et donc, de 59 jusqu'à ce jour, il y a une évolution en termes de liberté, en termes de la démocratie. Parce qu'à 59, face aux blancs, il n'y avait pas la démocratie. Sinon, ils n'allaient pas mourir. Ils sont morts. On les avait tués à cause de la quête de la liberté. Et voilà pourquoi ils sont décédés. Aujourd'hui, les gens ne meurent pas de cette manière-là, sauf en cas de dédiance. Et nous avons la démocratie aujourd'hui. Nous organisons les élections. Le noir a son pouvoir. Nous gérons notre pays, malgré les impairs, certains. Mais nous, nous gérons notre pays. Et ce qui était contraire en 59, parce qu'à 59, nous n'avions pas la même mise à la gestion de notre pays. C'était les autres qui géraient notre pays. De ce point de vue, là où ils sont, lorsqu'ils regardent, ils vont se dire, oui, nous avons versé notre essence pour que finalement, ce pays soit libre. Et il l'est aujourd'hui. Et donc, ils se réjouissent. Quand on parle de la presse en 59, ce n'est pas seulement le pouvoir actuel. C'est-à-dire que même les pouvoirs passés en termes de liberté de circulation. Parce qu'à Trondje, aujourd'hui, est-ce qu'on est libre de circuler à travers le pays ? Mais aujourd'hui, on circule partout. Notre constitution est consacrée à cette disposition. On peut aller... Non, l'insécurité, là, ce n'est pas l'indédiction, n'est-ce pas, du refus des autres parts, d'autres communautés. Non, ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer partout où vous allez, vous irez. Les zones d'insécurité, ça, c'est l'exception. L'insécurité n'a rien à voir avec le fonctionnement normal d'un État. N'est-ce pas ? Ça, c'est un dysfonctionnement qui vient s'ajouter dans le fonctionnement normal. Mais ici, lorsque nous parlons de fonctionnement normal, dans le nombre des communautés, il n'y a pas une communauté aujourd'hui au Congo qui peut refuser un membre d'une autre communauté venir habiter ou visiter. Donc, cette liberté-là, consacrée dans notre Constitution, il faut saluer que ceux qui ont versé le sang en 59 n'ont pas vécu du fait que nous étions instrumentalisés par les Blancs, qui ne voulaient pas notre cohésion parce qu'il fallait nous diviser pour bien gérer. Mais après, les deux parts des Blancs, il y a eu quand même des arrestations arbitraires. Bon, ça, c'est inhérent dans la vie des gens, lorsqu'on gère. Lorsqu'on gère... Il y a eu des opinions, c'était entre nous, là, il n'y a pas de Blancs. La gestion, c'est autre chose. Dans la gestion, il y a des déviances, il y a des inciviques, n'est-ce pas ? Il y a la loi. Il faut maintenant, en tout cas, s'adapter à la loi pour qu'on ait une bonne régulation. Alors, vous n'allez pas vous interroger lorsqu'on arrête les gens. Vous n'allez pas vous interroger lorsque vous constatez qu'il y a des déviances et qu'on les arrête. Ça, c'est dans le fonctionnement d'une communauté, d'une société, d'un État, parce qu'il faut la loi pour réguler cela. Alors, la loi doit maintenant être appliquée, n'est-ce pas ? Pour que la société, en fait, fonctionne normalement. Sans loi, il n'y a pas de société. Des 60, après qu'ils aient versé le 100 en 59, des 60 que nous sommes indépendants, jusqu'à ce jour, nous avons eu des cadres qui déterminent le fonctionnement d'un État. Les cadres que nous appelons ici des constitutions. Nous avions eu la première constitution des lois de la bourre, nous avions eu d'autres conditions, ainsi de suite, jusqu'à la condition en 2006, revisée en 2011. Consacre la liberté d'expression, consacre la liberté des mouvements, n'est-ce pas ? Consacre la nécessité de l'unité de notre pays. C'est ça qui est fondamental, c'est pourquoi ils se sont battus et ils ont versé le 100 en 59. L'économie, sur le plan économique. Donc, il faut dire que les efforts sont toujours là. Même sur le plan de la sécurité, comme vous avez évoqué au début ici, les efforts à fournir sont là. Ici, je ne dis pas que tout est bon, non. Beaucoup d'efforts à fournir et l'économie, vous l'évoquez aujourd'hui, mais c'est un problème sérieux parce que c'est elle qui détermine également le social. Voyez-vous ? C'est une quête permanente. C'est un effort que nous devons de temps en temps fournir. Mais malheureusement, nous avons un comportement, je veux dire sociétal aussi. Lorsqu'on a le pouvoir, parfois on croit que c'est le temps, pour moi, de me retrouver. Et lorsque vous pensez que c'est votre temps, à ce moment-là, vous n'allez pas servir. Or, nous, parce que nous parlons de communauté, c'est l'addition de moi et l'autre. Et c'est cela, l'altérité. Jamais seul sans l'autre. Et lorsque je vis au monde, je ne viens jamais seul. Je trouve toujours les gens et je vis avec les gens, vouloir ou pas. C'est dans cette logique-là. Lorsque vous avez une irresponsabilité, pensez que ceux avec qui je vis ont également besoin de bien vivre. Et résoudre le problème dans l'ensemble, c'est trouver solution au social. Mais malheureusement, nous avons d'un côté nos attitudes, nos comportements, nos éthiques, notre nature. Mais de l'autre côté, il y a une nature copiée. Où nous faisons l'actualisation. Et nous copions des choses avec les mots. Et les deux, pour que se mettent ensemble, ça crée problème. Et ça nous pousse à avoir un autre comportement. Parce que, quand vous gérez, vous voulez avoir, par exemple, des véhicules, vous voulez avoir des belles maisons. Pourquoi ? Simplement parce que vous voulez que les autres vous admirent. Ils vous admirent, pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas. Et alors que ça aurait été, je ne sais pas si je parle du socialisme, mais alors, ça aurait été, lorsque vous avez le pouvoir, vous faites une bonne distribution, chacun se retrouve et personne n'en veut l'autre. Ce serait alors une bonne chose. Mais malheureusement, lorsqu'on a le pouvoir, on veut tout avoir pour que les autres viennent s'agenouer vers vous. Et ce comportement, nous l'avons copié de la colonisation. Lorsque nous étions en face des Blancs, un Blanc, et d'ailleurs, nous les appelons mondelés, ces modèles, nous pensions qu'ils étaient des modèles. Ce qu'ils avaient, nous, on n'en avait pas. Et on allait choisir en s'agenouant. Et lorsqu'on devient aujourd'hui responsable, on pense être comme un Blanc à son temps, et face à ses frères et soeurs, on veut qu'ils soient comme des esclaves à l'air temps, aussi, de la colonisation, et qu'ils aillent vers un Blanc, que je suis devenu aujourd'hui mondelé, et qui s'agenoue face à moi, parce que j'aurais tout. Et alors que ça aurait été important de distribuer ce qu'on a, de repartir ce qu'on a, de partager ce qu'on a, en tout cas pour tout le monde, pour toute la communauté, pour que chacun se retrouve, parce qu'il s'agit de l'objet de la nation. Ce sont des choses que les partir ne souhaiteraient pas de leur vivance. Ils étaient là, ils se sont battus contre ces pratiques. Est-ce qu'ils étaient, sur le plan comportemental, chacun pris individuellement exceptionnel sur la gestion ? Non. Il s'agit d'un mouvement des masses, n'est-ce pas ? Qui a réclamé l'organisation d'une manifestation, mais visiblement, une manifestation interdite par le pouvoir en place. Ils ont réagi parce qu'il fallait avoir la liberté. Et par déviance, on les a massacrés. Voyez-vous ? Mais cela ne voudrait pas dire que ceux d'aujourd'hui ne pensent pas très normalement plus que ceux qui ont sacrifié leur vie. Ça ne veut pas dire ainsi. L'effort, par contre, que nous devons fournir, comme je vous ai dit ici, chacun, là où il est, une fois avoir une parcelle de responsabilité, doit voir et agir, qui ferait que la communauté se retrouve ? Et c'est départir de ce comportement colonial qui consistait à maltraiter les autres. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous avons le pouvoir, on se croit être le blanc d'aujourd'hui face aux autres. Et ce qui n'est pas bon. 65 ans après les marts de l'indépendance, aujourd'hui, il y a un langage que tout le monde ne cesse de sortir de la bouche. On est encore une jeune démocratie et qu'il y a encore des efforts à faire. Nous sommes en train de... nous allons petit à petit. Ces langages-là, c'est un peu partout. Est-ce que... vous ne voyez pas que ça tire en longueur jusqu'à quand nous allons atteindre ? Non, ça ne tire pas en longueur. Vous parlez de 64 ans, 65 ans. 65 ans, oui, mais vous oubliez, autre temps que nous n'avions pas eu la démocratie. C'est beaucoup d'années. 32 ans, pratiquement. Ça peut freiner. Non, mais sans démocratie. Ça veut dire qu'au début, à 60, nous avions eu l'élan de la démocratie. On pensait qu'en 65, on organiserait les élections. Le coup de tête est arrivé. De 65 jusqu'en 2006, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'organisation des élections. Nous devions fonctionner comme ça. C'est en 2006 que nous aurons les premières élections. Après des élections organisées en 60 ou en 59, parce que le monde va s'en tenir, pratiquement, en 59. C'est en 2006, 2006 et 2011, 2018 et 2023 aujourd'hui. L'autre période, au milieu, là, n'a été que du gâchis parce qu'on n'a pas parlé démocratie. On a parlé dictature. Un pouvoir entre les mains d'une personne sans contrôle normal. Voyez-vous ? Un pouvoir autoritaire. Si, au moins, en 65, on avait organisé les élections, en 70, on organisait les élections, à 75, on organisait les élections, à 80, on organisait les élections, à 90, on organisait les élections, en 2000, on organisait les élections. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de la jeune démocratie. Mais il y a eu 38 ans. La jeune démocratie, parce que nous ne sommes qu'à la quatrième phase des élections, sans compter l'élection organisée au début 60. Quatrième phase de l'élection, comme vous l'avez dit, mais toujours avec des contestations. Chaque élection, on a vu, on a commencé en 2006, c'est Jean-Pierre Bimba et Kabila. 2011, c'est 6, Félix-Étienne Tissé-Kédi. Et Kabila, 2018, c'était Martin Fayoulou et Félix-Tissé-Kédi. 2023, c'est Moïse Katoumi et Félix-Tissé-Kédi. Pourquoi ? Il y a toujours des gens qui contestent. Le problème, c'est aussi la démocratie. Ce n'est pas une idone africaine. Nous avons notre manière, nous avions notre manière de résoudre nos problèmes. Je suis d'une communauté où il n'y avait ni prison, ni armée, n'est-ce pas ? Mais il y avait des règles qui étaient obligatoirement respectées par chacun. Et les gens vivaient normalement. J'ai vécu dans une telle communauté. Dans vos villages, souvent, vous ne verrez pas la police. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses évoluent. Nous prisonns, mais les gens respectent ce qui est, en tout cas, arrêtés par la communauté. Il y a des gardés fous, des coutumes, des super de fétiches. Exactement, mais nous sommes sortis maintenant de ces pratiques. Nous avons accepté la démocratie avec ses impairs, sans tenir compte des donnes culturelles. Regardez pour l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Si vous aviez suivi le point de vue d'un candidat, ici Moïse Katoumbi, on va aux élections. Les élections sont organisées normalement. Les institutions sont installées au pays depuis longtemps. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Commission électorale nationale indépendante, nous avons d'autres institutions. Et nous avons dit, dans notre constitution, que telles et telles institutions sont habilitées à nous organiser ceci pour permettre que le pays ait des dirigeants. Quelles sont ces institutions ? Nous avons la Commission électorale nationale indépendante, nous avons la Cour constitutionnelle. Vous allez aux élections, mais vous êtes les premiers maintenant à ne pas reconnaître ces institutions. Donc, comprenez comment l'homme est réfléchi cette fois-là. La Sénée qui habilitait à vous organiser les élections, vous ne voulez pas la reconnaître. La Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour de votre pays sur le plan de la justice, vous ne savez pas la reconnaître. Vous n'êtes qu'à les citoyens. Vous n'êtes que... vous ne faites que de l'anarchie. J'entends les gens vont plus loin. Nous allons appliquer l'article 64. Qu'on revienne un peu à l'actualité, Gisèle. L'article 64, qu'est-ce qu'il dit l'article 64 ? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la condition. Je m'arrête d'abord à... Mais la question fondamentale à se poser, lorsque vous lisez cette disposition, c'est de savoir c'est quoi prendre le pouvoir par la force. On prend le pouvoir par la force par des voies non démocratiques, comme un militaire qui prend son âme, qui s'impose, il prend le pouvoir. Là, on prend le pouvoir par la force. On ne prend pas le pouvoir par la force en organisant les élections. Mais il rejette ses élections, il dit ça. Vous allez rejeter les élections, pourtant vous avez participé aux élections. C'est contradictoire. La fraude aux élections, n'est-ce pas, existe partout au monde. La preuve, aux États-Unis, vous aviez vu Trump accuser Biden, qui était au pouvoir à son temps, qu'il a fiché les élections. J'entends aussi de te dire ici, depuis quand nous avons vu un pouvoir accuser l'opposition de frauder les élections. Mais aux États-Unis, aux États-Unis, pire encore, après la proclamation des résultats, nous avions vu Trump envoyer ses bricons aller, en tout cas s'attaquer à certains bâtiments. C'est aux États-Unis. Vous aviez suivi dernièrement les élections au Brésil, avec Lula. Le président, qui était en exercice, l'avait accusé autant. Et la conséquence, il y a eu des troubles aussi après. Ça veut dire quoi, ce point-ci, élément ? Il y a toujours souvent des impairs, en termes d'erreurs, ainsi de suite, parce que c'est un travail humain. Mais elle n'a pas la promoteur. Aussi, l'autre perdant, chez nous, ne s'est jamais accepté qu'il a perdu. Exemple, vous avez Martin Fayounou, vous avez Moïse Katoumbi. Chacun dit, il a été élu. Comment ? Même si vous excluez maintenant, Félix Antoni Tshisekedi, vous laissez les deux là, ils ne vont pas s'entendre. Alors maintenant, entre les deux, posez-moi la question entre les deux. Entre vous, là, qui a gagné ? Ou qui pouvait gagner ? Martin va dire c'est lui, Katoumbi va dire c'est lui. Ça, c'est l'égo-centrisme, mais ce n'est pas très bon. Et donc, il faut comprendre que cette disposition, la première question à se poser, c'est celle-là. La deuxième question, le pouvoir issu des élections, peut-il être considéré comme un pouvoir obtenu par la force ? Je vous dis non, parce qu'il s'agit de la décision de la population, il s'agit du souffrage, il s'agit du choix de la population. Les autres institutions, ici la CENI et la Cour constitutionnelle, n'est-ce qu'à rendre public ce qui a été décidé par la population ? Mais ils remettent en cause l'organisation même de ces élections. Il manque de sincérité. Troisième préoccupation, c'est-à-dire dans cette disposition. Quelles sont les dispositions de la Constitution, jusqu'ici violée, pour l'obtention du pouvoir ? Lesquelles ? Aucune institution. Au contraire, c'est quand vous faites le contraire, sans respecter ces institutions de l'État, que vous tombez maintenant dans la violation. Là, c'est deuxième alinéa de l'article 64. Parce qu'il faut respecter les dispositions. Ce n'est pas un pouvoir autoritaire. C'est lorsqu'il y a la peau de pouvoir par la force, ça veut dire qu'il y a un dictateur, un homme fort qui prend le pouvoir, un pouvoir qui ne sera pas soumis au contrôle. Et à ce moment-là, il n'y aura ni pouvoir exécutif, ni pouvoir judiciaire, et lui s'impose lui-même une incarnation de tous ses pouvoirs, des trois pouvoirs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, et nous avons le président comme une institution. Et donc, nous ne sommes pas dans un régime dictatorial, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un régime démocratique, où il faut aller aux élections, au bout de chaque cinq ans, tout en respectant la disposition des invêtes de la Constitution, qu'il y a une disposition intangible, le pouvoir est de cinq ans, une fois renouvelable. Et voilà pourquoi je dis essentiellement, toute personne provoque cette disposition, soit elle-même n'est pas intelligente, soit elle-même, elle est maudite, soit elle-même, elle veut se sacrifier, parce que lorsqu'on va appliquer le deuxième alinéa du même article, ça veut dire que c'est lui qui va tomber dans le piège. J'ai pris à travers votre micro, à Moïse et Katoumbi, j'ai suivi son discours, il appelle les gens à être déterminés, donc il pense appliquer cette disposition de manière mal comprise, je dis attention, parce que ça va se retourner contre lui-même. Et je pense que là, il tombe très bas, il aurait fallu, juste après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, prendre la hauteur, appeler l'autre, féliciter l'autre. Sincèrement à ce jour, il serait l'homme de référence, parce que dans le passé, comme vous l'aviez souligné, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, le vrai perdant n'a pas fait cela. Et donc, ça aurait été un bon exercice cette fois-ci, mais malheureusement, très mal conseillé par les Olivier Kamita, etc. Mais je comprends une chose, j'ai terminé par là. Le volet militaire, ils ont envoyé un manga. C'est dans leur équipe. Le volet militaire, ils ont envoyé un manga. Et ils veulent maintenant, sur le plan politique, en tout cas, chercher à déstabiliser les institutions ici, parce qu'ils ont le plan qu'ils ont tracé. Nous avions suivi les points de vue des uns et des autres pendant la campagne. Et Moïse disait toujours, une fois élu, il va, en tout cas, négocier avec le M23, oubliant que le M23 est l'appendice du Rwanda. Donc, nous parlons de l'agression pour déstabiliser le Congo. Et donc, maintenant qu'il tient ses propos, on peut maintenant déduire, dire qu'il est dans cette intelligence, avec ceux qui ont pris les armes, et il va rester ceux-là, prendre les armes, continuer à déstabiliser le pays, et lui aussi, à l'interne, va déstabiliser, mais en intelligence avec eux, pour atteindre leur objectif. L'objectif qu'il dit ici, prendre le pouvoir, ce qui lui a été volé. Posons-nous la question, qu'est-ce qui lui a été volé ? Et il n'y aura pas de preuves pour exhiber à la nation, qu'on m'a volé ceci, j'ai été élu à tel endroit, et voilà, mes voix n'ont pas été présentées, on m'a donné d'autres voix. Ce discours, vous n'aurez pas, parce que ce qui a été présenté par la CENI, ce qui a été rendu public par la CENI, a été observé de manière plus objective, par chaque Congolais, dans l'école où il s'approuve directement de lui-même pour dire, ce qu'on a dit là, c'est vrai, ce que la CENI a dit ici, c'est faux. Et donc, je pense qu'il est dans une mauvaise pente, et c'est très dangereux pour un homme d'affaires. Ça, il faut l'expliquer. Pour un homme d'affaires, je pense qu'il est dans une très mauvaise pente d'agente. Je le déconseille, parce qu'avoir des conseillers comme Olivier Camutat ou ainsi de suite, je ne pense pas qu'il aura une bonne lumière sur l'avenir. Merci, Pascal Ounji. Merci beaucoup, Gisèle. Malheureusement, le temps a été très court, et pourtant, on avait beaucoup d'idées à pouvoir partager avec la nation. Malheureusement, voilà, on n'a pas de choix, qu'il s'arrêtait à ce niveau. C'est parti rémise. Parti rémise, sûrement qu'on aura de très temps. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles télésplicateurs du magazine Au-delà de l'actualité, qui était consacrée essentiellement au martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959. 65 ans après, nous avons analysé avec notre invité, Pascal Ounji. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci à vous.